Bien le beau jour ! Ça fait un petit moment déjà, tu me manquais, ouais, tu me manquais. Là, je t'invite dans la maison en roulettes, dans Coquelicot. Le temps est très fluctuant, il a fait une journée magnifique. J'ai pu vraiment être dehors, me balader. Très chaud même, tu vois, je suis en manche courte. Mais le vent se lève, le vent se lève. Donc, je t'invite ici. J'ai besoin de toute ton attention. Je vais tenter de me faire comprendre correctement. Parce que des fois, mon neurone, il pédale dans un sens, dans l'autre. Et on n'arrive pas trop à me suivre. Alors, j'ai tenté de pédaler tout doucement et essayer de me faire comprendre. Bon, tout d'abord, je ne t'ai pas fait de vidéo. Je vais te dire tout simplement le pourquoi. Depuis jeudi après-midi, la petite toute, ben voilà. La petite toute Cassie n'était pas bien. Elle n'arrêtait pas de... Elle a commencé à vomir jeudi après-midi. Ce qu'ont des chats, ben... Vous avez l'habitude, vous savez de quoi il s'agit. Trop de poils, trop d'herbes, etc. Et dans la nuit de jeudi, un vendredi, ça n'allait pas du tout, du tout. Elle n'était pas bien. Elle n'a pas dormi. Elle était tout le temps, tout le temps après moi. Elle n'arrêtait pas de faire des va-et-vient pour vomir, tout ça. Toute mignonne, quoi. Voilà, quoi. Elle ne se plaint pas, mais après, elle revient vers moi. Elle a besoin d'être dans mes bras, tout ça. Donc là, la décision a été prise dans la nuit. Je me suis lévée très tôt vendredi matin. Il pleuvait, il pleuvait. Je ne sais pas quel temps tu avais. Mais alors, il pleuvait de l'eau, les seaux, enfin, tout tombait. Enfin bon, ça, ce n'était pas grave. Je m'en fiche complètement de ça. J'ai préparé vite, vite Coquelicot. Nous sommes partis chez le vétérinaire parce que vraiment, là, ça faisait trop. Trop de vomissements. Elle était affaiblie. Donc, j'ai vu un vétérinaire très, très, très bien. Un médecin, oui, pour moi, c'est un médecin. Donc, c'était bien ça. C'est parce qu'elle a trop avalé de poils, trop d'herbes. Et elle avait une grosse inflammation de tout le système digestif. Donc, c'est pour ça qu'elle a été affaiblie. Donc, médicaments. Un jeun pendant plusieurs jours. Donc, on a passé un week-end. C'était très bien. Parce qu'il a plu. Il a fait froid et tout. Donc, on était au chaud. Ça n'a pas donné envie à Cassie de sortir. En plus, vu comme elle était. Dimanche soir. Donc, j'ai recommencé petit à petit à lui donner à manger. Elle n'a pas vomi. Tout allait bien. Et depuis lundi, depuis lundi, voilà, le traitement est fini. Où est-ce qu'elle est, ma petite toute ? Voilà. Depuis lundi, le traitement est fini. Et là, ça y est. Elle est repartie. Elle est en forme. Tout va bien. Donc, pourtant, je la brosse. Je la brosse. Je la brosse à peu près tous les deux jours. Pas vraiment tous les jours. Mais tous les deux jours. Et ça ne suffit pas. Le changement de saison, c'est implacable. Perde leur poil, c'est incroyable. Donc, voilà, 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 tout. Donc, ça a été, c'était, ben, j'étais transformée en infirmière. Voilà. Mais c'est toujours, je ne sais pas, enfin, je pense qu'on est tous pareil quand on a nos petits animaux qui ne sont pas bien. Pour moi, c'est la fin du monde, quoi. Je suis malade. Je ne suis pas malade avec elle, mais ça me contrarie beaucoup. Mais heureusement, elle n'a pas besoin de parler. Je comprends quand ça ne va pas. Bon, allez, maintenant, vraiment, vraiment, là, sujet très, très important. Je t'en avais brièvement parlé. Et là, on attaque le truc. J'ai les réponses à toutes mes interrogations. Et cette fois-ci, j'attaque ce projet-là, un nouveau concept de Van Life. Mais vraiment tout nouveau. Parce que dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai lu, etc., personne ne le fait. Parce que j'ai cherché à voir si d'autres avaient eu cette idée. Et personne ne le fait vraiment du tout, du tout. Donc, je vais essayer de t'expliquer. Depuis des années, depuis toutes ces années, tu l'as compris, j'aime cette vie sur la route. La preuve, c'est que j'ai tenté de voir pour un mobilhome, mais vraiment, comme beaucoup, beaucoup, vous l'avez compris, c'est un boulet à la pâte. Ça serait me couper de l'essence même de ma vie sur la route. Donc, ça, c'était le premier truc. Vraiment, je ne veux pas d'un point fixe pour avoir du matériel, pour avoir autre chose que ce que je ne peux pas avoir dans le camping-car. En ce qui concerne, si jamais je suis malade, handicapé ou autre, non pas autre, parce que malade ou handicapé, après, c'est la mort. Donc, je n'ai besoin de rien. Mais si je suis malade ou handicapé, il y a toujours moyen de trouver en urgence. Pour le moment, ce n'est pas mon souci. Et je n'ai pas peur du tout de ne pas avoir un point d'ancrage fixe. Voilà. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, pourquoi j'ai vraiment envie, pourquoi j'étais à deux doigts, mais vraiment, j'étais à deux doigts, de prendre le mobilhome ? Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque dans cette maison ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Qu'est-ce que je veux d'autre ? Qu'est-ce que je veux de plus ? Qu'est-ce que je veux différemment ? Alors, les réponses, elles sont simples pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci d'ailleurs et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que vous êtes nombreux de nouveaux abonnés. Bienvenue. Et donc, je sais que j'aime la route. Et ceux qui me connaissent, vous êtes nombreux à me connaître maintenant, vous savez aussi que j'aime faire plein d'autres choses manuelles. J'aime coudre, j'aime peindre, dessiner, j'aime bien faire des bricolages, j'aime bien me poser pour faire des... Bon, c'est vrai que je n'ai toujours pas pu me poser pour faire des tapis. J'aimerais faire des tapis. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire et que je ne peux pas dans ma vie de van life. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'alterne entre deux périodes. J'alterne la première période de vie, c'est j'ai envie de rouler. Je m'arrête trois, quatre nuits à un endroit et au bout de quatre nuits, j'en ai marre. Je me dis, allez, on trace, cassis, on remballe, on s'en va. Voilà, ça, c'est le premier état d'esprit. Bien évidemment, je te parle sans notre ennemi juré à tout le monde, le Covid. Moi, je te parle de la vie normale. Donc, il y a cette première phase où j'aime rouler, où j'ai besoin même de rouler. Je n'ai pas envie de me poser longtemps, j'ai envie de faire du sauvage. Le store n'est même pas déplié. Éventuellement, je sors un fauteuil terminé, c'est tout ce que je sors. Et je suis très, très, très bien comme ça. Voilà, ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la phase où j'ai envie de me poser. J'ai envie d'avoir une sorte de cocon. Voilà, comme tout à chacun. Alors, le cocon peut être pour vous, je ne sais pas, un studio, une maison, peu importe. Alors, moi, je pensais éventuellement que ça serait un mobilhome. Et j'ai envie de ce cocon. Pourquoi faire ? Justement, comme je te le dis, un cocon pour avoir le temps, par exemple, de me poser, de sortir vraiment la machine à coups, tout mon bazar. Peut-être tenter enfin de faire le tapis en plastique que j'aimerais que je pourrais mettre dehors, quel que soit le temps, j'aimerais bricoler, 3-4 bricoles dans le camping-car. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à finir le plafond qui n'est toujours pas fini. Et ça, je n'ai pas envie de le faire quand je suis en situation de rouler. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Et puis, ça m'embête d'avoir, alors bon, je suis une femme qui aime avoir beaucoup de vêtements et ça m'embête d'avoir des tonnes et des tonnes de vêtements, tout dans la soute. Alors, tu vas me dire, j'ai une soute énorme. Oui, oui, effectivement, j'ai une très grande soute. Maintenant, j'ai mis le vélo en plus derrière, à l'extérieur. Donc, ça fait encore du poids. Et j'en arrive à parler du poids. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu peux tout mettre dans ton camping-car, dans ta soute, dans ta soute. Je ne suis pas du tout, du tout d'accord là-dessus. J'entends beaucoup, beaucoup, alors là, vraiment de camping-caristes. Je parle des camping-cars. Je parle vraiment des camping-cars parce que je ne peux pas me permettre de parler des fourgons, des vannes puisque je ne connais pas les limites de poids. Mais pour Coquelicot, je suis limitée à 3,5 tonnes. Alors, non, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour essayer de jongler, ne pas me faire choper par la police. C'est plein de sujets. Alors, les chauffeurs routiers, je pense que vous pourriez mieux en parler. Mais déjà, si on me dit 3,5 tonnes pour le châssis, ce n'est pas 4 tonnes. Déjà, d'une part, je pense que ça peut être très dangereux lors d'un accident. Si le poids n'est pas correct pour le système de freinage du moteur, etc., etc., pour tout. Ensuite, on consomme beaucoup, beaucoup plus de carburant. Et j'en reviens à une chose, c'est que c'est dangereux. Et si jamais vous avez un accident et que le poids dépasse largement vos 3,5 tonnes réglementaires, l'assurance vous éjecte et tout le monde peut porter plainte contre vous. Donc, ce n'est pas une histoire de police. C'est une histoire pour toi, ta sécurité. Donc, je n'ai pas envie de remplir les soutes, ras de tout pour Coquelicot. D'autant que pendant ma phase 1 où je roule, où je passe peut-être 3 mois, 4 mois à ne faire que ça, que rouler à droite, à gauche. Par exemple, dernièrement, quand tu m'as suivi au mois de mars, que j'ai traversé la France. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à traverser la France, si tu m'as suivi pendant tous ces jours-là. Et je ne suis jamais restée très longtemps au même endroit. Et je n'ai pas sorti quoi que ce soit. J'ai sorti mon fauteuil. Éventuellement, c'est tout. D'accord ? Et là, je n'ai pas envie d'avoir ma soude. Par exemple, là, maintenant, elle est archi pleine, ma soude. Bon, soude pour d'autres raisons. Je n'ai pas envie. Mais j'ai envie de pouvoir, encore une fois, me poser à un moment. Me dire, écoute, j'aimerais bien me poser ici pendant 3-4 mois. J'aimerais bien m'installer confortablement. Et puis, bricoler, faire ci, faire ça, m'occuper de mon camping-car. Voilà. Tu vois le principe. Je pense que là, j'ai été claire sur le principe des deux phases. J'essaie de te faire suivre. J'essaie d'être claire. Donc, comment faire ? Non, je ne veux pas un point fixe. Par exemple, ici, à Arira, en Espagne. Je ne veux pas de point fixe nulle part. Je veux pouvoir continuer de voyager. Mais alors, comment faire ? Alors, j'ai trouvé ma solution. Et celle-ci, c'est fini. Je vais, c'est décidé. Je la vais mettre en application parce que j'ai fait de longues recherches. Avec cette ennemie COVID, ce n'est pas facile d'avoir des réponses. Donc, par exemple, là, actuellement, je vais rester ici dans ce camping pour une durée indéterminée. La détermination ne vient pas de moi. J'ai envie de voyager. C'est mon état d'esprit. Libre à chacun. J'ai envie de voyager vraiment d'une façon libre, sans avoir à surveiller en permanence les informations de restrictions, de scie, de conneries. Donc, pour l'instant, je reste ici. Je mets en place ce projet. Donc, peut-être que je serai là encore cet été. Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. Donc, je vais premièrement. Et j'ai trouvé une... Alors, il existe des hauts vents pour camping-car. Ça ne me plaît pas. Parce que quand tu quittes le camping-car, quand tu dois bouger le camping-car, il n'existe que très, très peu d'auvents indépendants. Et j'ai trouvé que ce n'était pas particulièrement... J'en ai vu un. Je ne trouve pas particulièrement agréable. C'est vrai qu'il est grand, mais je ne trouve pas super, super. Enfin, il ne m'a pas... Voilà, ça ne m'a pas trop plu. Donc, j'ai regardé dans les hauts vents gonflables. J'ai regardé dans plein de hauts vents indépendants. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. Il existe aussi... Alors, surtout en Espagne, il y en a beaucoup, beaucoup. Ce sont des toiles de tente cuisine qui sont vraiment intitrées pour ça. Et les Espagnols en ont souvent. En ont très souvent. D'ailleurs, le peu de camping-caristes ou de caravanes qui viennent ici, là, ont cette toile de tente cuisine. Alors, je trouve que ces toiles de tente cuisine sont très bien. On peut se mettre debout très, très bien. Mais je les trouve chères pour ce que c'est. Et pour moi, elles ne sont pas assez grandes parce que je ne veux pas m'en servir que de cuisine. J'aimerais m'en servir de cuisine d'un côté et avoir une table où je peux déballer tout mon bazar pour bricoler. Tu vois ce que je veux dire ? Pas pour y dormir. J'ai qu'aucun coup pour dormir. Moi, ça me va très, très bien. Et j'aimerais pouvoir aussi y recevoir des amis parce que là, je vois, quand j'étais en France, vous êtes nombreux à être venus. Bon, la météo, des fois, n'était pas super. Donc, on ne s'est pas invité. On n'a pas fait trop de choses. C'était dommage. Mais au moins, là, je pourrais recevoir en extérieur sans problème. Et dans ces toiles de temps de cuisine, c'est trop petit. On serait serré. J'en avais une dernièrement. Il y a une caravane qui est venue. Il y en avait une qui était assez grande, qui était assez sympa. Mais alors, ils étaient trois. Et quand ils prenaient leur petit déjeuner dans leur toile de temps de cuisine, ils étaient complètement serrés dans un coiffe. Enfin bon. Donc, je me suis dit non. Par contre, j'ai trouvé une toile de tente qui me plaît depuis très longtemps, que j'avais déjà remarqué. C'est la toile de tente Coleman octogonale. Alors, je l'aime beaucoup. Déjà, la forme me fait penser au yurt. Donc, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Elle fait à peu près 4 mètres par 4 mètres d'envergure. Et elle a deux portes. Une suffirait, mais bon, il y en a deux. Elle a deux portes. Et les six autres pans se ferment complètement et peuvent s'ouvrir complètement. Et ce sont des moustiquaires. Donc ça, vraiment, c'est absolument génial. Donc, c'est comme si tu étais dehors, tout en étant protégé des bestioles. Si jamais j'invite du monde le soir, on peut mettre la lampe, etc. On sera tranquille avec les moustiquaires. Et ça sert aussi de protection pour le soleil. Si en pleine chaleur, pareil, j'y suis toute seule ou avec du monde. Au moins, on sera bien. Donc ça, ce système me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, cette toile octogonale, donc la Coleman, je te la fais voir, bien sûr. Et donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie tout simplement de la mettre, de la monter, bien évidemment, et de la mettre juste en face de Coquelicot, comme si ça faisait partie intégrante de Coquelicot, comme si c'était un haut vent. Donc après, je peux sortir un petit peu le store de Coquelicot pour protéger, pour faire un peu comme une configuration, tu vois, opaque, un truc un petit peu plus sympa, quoi. Voilà le principe, on va dire, matériel. J'ai envie de me poser comme ça. Et cette structure pourra me permettre de le faire. Alors, je ne sais pas encore si je peux la monter toute seule ou pas, mais je sais que je trouverai quelqu'un, toujours quelqu'un pour m'aider à la monter s'il faut être deux. J'ai regardé des vidéos sur Internet, sur YouTube. On nous fait voir souvent deux personnes. Mais bon, j'aurais vite fait de trouver quelqu'un éventuellement pour m'aider d'un côté et de l'autre, chacun d'un côté pour monter. Il n'y a pas de poids. C'est juste la praticité, c'est tout. Donc, tu vois le principe. Donc, la toile de tente octogonale, un grand tapis, un petit peu mon store pour dire de ne pas faire autre toile de tente. J'en ai parlé avec des personnes parmi vous. Donc, comme ça fera partie, comme si c'était à Auvent, ou comme si c'était une cuisine en plus, une cuisine-tente-cuisine, et j'ai même demandé au propriétaire du camping. Donc, normalement, c'est suivant chaque camping, chaque politique de camping, que tu payes en plus ou pas pour la toile de tente. Voilà. Ici, je ne payerai pas en plus pour la tente. Et vu les échanges que j'ai eus parmi vous, par mail, normalement, je ne devrais pas payer en plus. Mais je reste un petit peu sur mes gardes. En plus de ça, parce que jusque-là, tu vas me dire « Oui, et alors quoi ? » Donc, je vais m'installer dans cette tente, par exemple. Je vais installer mon métier à tisser, faire mon tapis en plastique, mettre la cuisine dehors, pouvoir vivre beaucoup, beaucoup plus dehors, sur la tente, dormir dans Coquico, etc. Mais, à un moment donné, je vais vouloir partir. Et au moment où je vais vouloir partir, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas tout entasser, tu sais, avec un chausse-pied, comme on dit, dans la soute, et avoir 4 tonnes et quelques de poids pour Coquico. Non, 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 ne t'inquiète pas, Coquico, je pense à toi. Non, pas du tout. Ce serait complètement irresponsable et pas du tout, du tout agréable. Donc, ce que je vais faire parallèlement, j'ai trouvé des grandes mâles métalliques, mâles métalliques, mais costauds. Il faut vraiment de la qualité. Et lorsque je partirai, je vais me préparer à partir. Je vais mettre la toile de tente dans la mâle. Je vais mettre aussi, par exemple, mon métier à tisser. Je vais mettre la machine à coudre. Je vais mettre mes tissus. Je vais mettre les vêtements qui ne sont pas adaptés. Je vais mettre le matériel de la cuisine. Enfin, tu vois le principe. Je vais mettre tout ça dans des mâles. Combien il me faudra de mâles ? Je ne sais pas. Peut-être 3, peut-être 4, 5, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, je dois mettre tout dans les mâles, tout bien fermé, protégé, étiqueté. Et là, je fais appel à un transporteur qui transporte, c'est bien un transporteur qui transporte, un transporteur qui va amener mes mâles à l'adresse que je vais lui donner. D'accord ? Donc, les mâles vont être transportées jusqu'à cet endroit. Mais quel endroit ? Cet endroit peut être de diverses façons. Là aussi, je me suis renseignée. Donc, ça peut être chez un proche à toi qui peut garder, entreposer tes mâles parce que finalement, même s'il y a 4, 5 mâles, ça ne fait pas un volume énorme. Ça peut faire du poids, par contre. Ça peut faire du poids, mais pas un volume phénoménal. Ça peut être chez un proche, dans un grenier, une cave, un garage, n'importe où. Ça peut être aussi chez un garde-meuble. Alors, j'ai vu, alors là, ça a été une grande découverte. Il existe des gardes-meubles de particulier à particulier. Non, mais tout va exister de particulier à particulier. Non, mais c'est ça qui est génial. Pourquoi de particulier à particulier ? Parce qu'il existe des gardes-meubles professionnels, etc. Mais, il y a un handicap. Il y a un handicap. Pourquoi ? Parce que si tu mets ton garde-meuble de particulier à particulier, tu peux faire connaissance avec la personne. Tu peux lui dire voilà ma situation. Le seul service que je vous demande en plus, au-delà de garder des meubles, c'est d'être présent quand le transporteur va arriver et qu'il va déposer à sa place mes mâles. Et lorsque le transporteur un jour, X ou Y, viendra rechercher les mâles, il faudra que vous soyez là pour laisser libre accès à mes mâles. Et de particulier à particulier, j'ai téléphoné à plusieurs particuliers en France et tous m'ont dit OK, il n'y a pas de souci, j'ouvre, je vérifie. Voilà. vraiment de particulier. À particulier, j'ai trouvé ça bien et il y a une structure, ils sont rattachés à des sites, à des sites où il y a une surveillance, une sécurité pour nous. Donc, on est tranquille. Voilà. Donc, il y a deux possibilités, soit chez un particulier, chez toi, chez des amis, de la famille, un pote, n'importe quoi, ou chez un particulier qui le fait, qui met à disposition un endroit. Par contre, quand tu as les mâles, ton matériel auprès de toi avec ton camping-car, il faut continuer de payer la place chez ce particulier à particulier, ton garde-meuble particulier, on va dire. Alors, je me suis renseignée pour, par exemple, les quatre mâles. J'ai donné quatre mâles comme exemple, voilà. C'était, ça variait entre 40 et 50 euros par mois. Avoir, avoir. Bon, moi, je ne vais pas faire appel à eux parce que, bon, j'ai une possibilité chez un particulier dans de la famille, donc, mais, c'est toujours à savoir, j'essaie de te donner les solutions aussi pour le faire. La société de transporteurs, Tea House, je le dis un peu en français puis de toute façon, mon accent anglais est merdique. Le transport, par exemple, je te donne un exemple, par exemple, de ici, à Rija. Alors, ils viennent chercher les mâles ici, au camping et ils les déposent donc près de Lyon. Chez la personne, ça me coûtera 1500 euros. donc moi, encore une fois, j'insiste, je n'ai pas à prendre les mâles, les transporter quelque part pour qu'eux les récupèrent et tout. Non, eux s'arrangent pour venir récupérer ici et ça, ça me plaît beaucoup. Voilà le principe. Tu as vu, j'ai été sérieuse. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je pense que je vais avoir plein de questions, plein de remarques. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes. Donc, l'avantage de ce concept, c'est que tu peux rouler autant que tu veux pendant le temps que tu veux, six mois, un an, peu importe, on s'en fout du temps. Tu sais que le jour où tu as envie de te poser, par exemple, si moi là je pars, que je roule et que je me retrouve en Allemagne, en Allemagne, je me dis oh, je resterai bien quelques mois ici en Allemagne, j'ai envie de me poser, j'ai envie de rester tranquille pendant, je ne sais pas, trois, quatre, cinq mois, peu importe le temps. Eh bien là, j'appelle le transporteur, j'appelle la personne chez qui sont mes mâles pour le prévenir, je dis voilà, est-ce que tel jour vous pouvez me livrer mes mâles en Allemagne à telle adresse, voilà, et là on se donne rendez-vous et il me livre mes mâles où je serai. Donc que je sois en Allemagne, en Espagne, en France ou n'importe où, n'importe où, je peux me poser et avoir mon chez-moi pendant autant de temps que je veux et avoir autant de matériel que je veux. Parce qu'après, si au départ je démarre avec quatre mâles, supposons que j'ai quatre mâles, et si après j'achète des choses, etc., rien ne m'empêche d'acheter d'autres mâles et de mettre tout dedans. Voilà, tu vois le principe, c'est-à-dire que je combine les plaisirs de la route, la liberté, de la van life avec le point, le noyau des sédentaires. Voilà, je combine les deux avantages de ces deux vies. Voilà mon nouveau concept et comme tu le sais, il y a mon neurone qui pédale dans tous les sens tout le temps et là, ça répond entièrement à toutes mes envies, à tous mes besoins de mouvement, à ma cam, la route et puis aussi à ma cam de me poser, de bricoler, de faire plein, plein de choses. Bon, j'espère que tu as écouté jusqu'au bout. J'espère que j'ai été assez claire. Je vais essayer de te mettre des liens. Ben non, mais je ne vais pas essayer. Je vais te mettre les liens pour que tu puisses regarder les sites, lire, te donner un état d'idée, un état de réflexion pour toi si ça peut t'intéresser. Mais voilà, je reste à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. Je ne te cache pas que je n'ai pas pu avoir toutes les réponses des transporteurs à cause de la situation internationale actuelle. C'est compliqué pour avoir des réponses et les seuls qui ont vraiment répondu d'une façon sympa, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué pour eux de transporter ces Tiaus. Sinon, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais actuellement, encore une fois, j'insiste, c'est bloqué. Je te tiendrai au courant si jamais j'ai d'autres informations entre temps et je répondrai au mieux à toutes tes interrogations. Salut ! Tu dis salut, Cassie ? Tu dis salut ? Oh, ben voilà, regarde ! Tu dis salut ? Ouais ? Oh, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada